Et nous voici pour l'épisode 2 du Grimoire du Phénix sacré, la Poké Mythologie de Keltios. Jingle ! Bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 2 du Grimoire du Phénix sacré, la Poké Mythologie de Keltios. Mais avant, petite parenthèse de 30 secondes, j'ai décidé de montrer en plein écran, et pas dans le petit coin habituel, parce que l'un de mes fidèles visionneurs s'est dit « Qui est derrière le projet de Pokémon Sacré de Phénix ? » Et bien voilà, maintenant vous pouvez admirer en HD à quoi je ressemble, malgré la faible luminosité, parce que oui, je suis obligé de tourner de nuit, c'est le solstice d'hiver aujourd'hui, donc la nuit la plus longue de l'année, et en passage, joyeux Yule ! Bref, ne tardons pas, ne faisons pas des papillusions ailleurs, restons dans le sujet, car aujourd'hui on va parler lors de Keltios ! Et retrouvons-nous sans tarder sur le site officiel de Pokémon Sacré de Phénix. Deux petites lignes se sont ajoutées, donc une mise à jour majeure en apparence, mais beaucoup de travail en sous-marin. Donc l'histoire du royaume de Keltios, c'est ce que je vous ai promis pour cet épisode du Grimoire du Phénix sacré, et on va découvrir sans tarder la chronologie. Chronologie que vous pouvez aussi retrouver sur Monde Deviantart, avec un petit hommage à Strawberry Tate et son projet Azote, dont j'avais parlé dans le dernier tiers de l'épisode 1 du Grimoire, avec tout le débat pokéloresque et les querelles byzantines sur les datations du lore officiel des Game Freak, notamment autour de la première méga évolution et des actions d'Azote, à Z pour les intimes, ainsi qu'un hommage à PokéBlade Red, qui est le créateur de Pokémon Mana, le fangame jumelé à Pokémon Sacré de Phénix, car oui, petite annonce, on travaille main dans la main, même si on développe nos deux fangames parallèlement. Parce que nous demandons pas mal de références, et vous allez surtout comprendre dans cet épisode pourquoi, et bien on a décidé de synchroniser notre chronologie, et de les mettre sur le même plan d'existence, pas de multivers, on considère que nos deux univers sont dans le même plan d'existence. Parce que vous savez, Game Freak et son multivers, l'excuse facile, facile pour faire des incohérences dans le scénario. Je vous conseille, vu qu'on va découvrir ce scénario, je vous conseille quand même d'avoir la carte, que vous pouvez découvrir sur Deviantart, encore une fois de plus, de Keltios, parce qu'il y a pas mal, bien sûr, de repères géographiques, et vous allez comprendre que la géopolitique et les guerres, ça fait beaucoup de conflits de territoires, de villes qui basculent d'un pays à l'autre, oui, parce qu'à l'époque antique, les guerres, c'est connu, les hommes adorent se taper la tronche entre eux, mais avec les pokémons dans première ligne, parce que les armes, ce sont les pokémons. Donc découvrons la chronologie sans tarder, PDF s'il vous plaît. D'abord posons les bases avec l'anneau de mini, l'année 1, l'année de référence des Keltes. Comme vous le devinerez, c'est le jour où Azut, Azut pour les intimes, a fait exploser son arme de destruction massive, sur la ville d'Idolis, située ici sur la map, et bien forcément, ça a eu des conséquences dramatiques, hormis la destruction de la ville, bien sûr. Le projectile dispersait de nombreux cristaux, cristaux dont il est mentionné ce pokémon X et Y, et j'ai estimé que dans ma pokémithologie pokéhistoire, le trou de verre provoqué par ce projectile, coucou à Marilis, a attiré sur cette planète une météorite qui va se cracher 21 jours plus tard, à O.N. à l'emplacement de la future Atalianopolis. Donc il va y avoir encore des étoiles filantes, coucou Jirachi, même si Jirachi est inconnu, et n'est pas mise en scène dans mon fangame, et surtout Megarequaza. D'une manière générale, il y aura la présence de cristaux dans ce jeu, cristaux qui seront à la base de beaucoup de créations magiques, car la magie est présente. Ah, quel tu vois ça ! Eh oui, univers antique, medieval fantasy, oblige ! Donc par rapport à cet anneau de Domini, c'est un petit peu comme avant et après Jésus-Christ, si c'est un chiffre négatif, c'est-à-dire que c'est avant, donc je noterais que les années en 1-100 ADC par exemple, ou si c'est positif, c'est après, en 1-100 ADC, c'est le moment où le fangame commence pour l'anecdote. Juste pour info, par rapport à l'anneau de Domini de Game Freak, qui est l'année où Red a quitté le Bourg-Palette, c'est tout simplement 3 000 ans après, donc il suffit de soustraire 3 000 ans, pour avoir le résultat, c'est pas compliqué. Second point que j'aborde dans mon document, le calendrier de Keltios, parce que oui, j'ai offert à mon univers son propre calendrier, avec ses propres noms de mois, tout ce qu'allait sur les saisons, et chaque saison, égal un mois donc, font 30 jours, ce qui fait qu'une Pokéannée dure 120 jours. Pour info, c'est inspiré du fonctionnement de Pokémon Black & White, blanc et noir en français, la 5ème génération à Unis. Les noms des mois sont respectivement, pour le printemps, Floralis, étaient Solios, Autumne, Brumal, et Hiver, Ivrus. Et à côté, je mets les noms du calendrier républicain, sous le règne du roi Descartes, roi Descartes qui est l'équivalent du roi Le XIV, dans le Pokéworld, donc 300 ans avant Red à Kalos. Mais ça, je vous laisse lire, pour découvrir les détails de cette Poké-théorie. Autre chose, la semaine à Keltios fait, 6 jours, et non pas 7, parce qu'à l'époque antique, ça ne suivait pas le rythme des 7 jours, pour info, ça date du christianisme, les 7 jours, dans le monde réel. Avant, chaque peuple avait sa propre notation des jours de la semaine, à quel souci, c'est que ça sera 6, et il y a aussi une raison, chaque jour de mois correspond toujours au même jour de la semaine. Les jours de semaine étant Lunya, Merya, Yarya, Gwinnya, Sadia, et Suya. Tout ceci, c'est pas pour faire joli, pas, car dans mon fangame, un peu comme dans les jeux officiels, notamment de la 5G, et ben, le temps aura une influence sur les événements, notamment les décors selon la saison, la durée du cycle jour-nuit qui sera plus ou moins longue, nuit plus longue en hiver par exemple, le rendement agricole des baies et des noigrumes, et l'apparition des pokémons sauvages, en plus des événements journaliers, genre tel vendeur est présent que tel jour de la semaine, ça c'est du classique. Et parce que c'est encore plus marrant, je prévois et je souhaite mettre des petits événements, des événements qui se produisent qu'à certains jours de l'année, qui sont tout simplement les fêtes du calendrier, et les païens, parce qu'à Keltios, c'était le paganisme qui était de rigueur, sauf que leurs dieux, ce sont les légendaires. Maintenant, attaquons le cœur de la vidéo, la chronologie proprement dite. Une chronologie plus longue que celle du lore officiel que vous pouvez voir sur Poképédia ou Bulbapédia, vous pouvez le voir par rapport à la taille de l'ascenseur, le PDF.f vous fait 16 pages, je vais essayer de vous résumer tout ça en moins de 10 minutes, alors c'est parti. Temps immemoriaux, bon, Arceus crée le monde, on connaît, les premiers légendaires qui sont nés sont Dialga, Palkia, plus Giratina, son côté maléfique qu'il a toujours nié et qu'il a du coup foutu dans le monde d'Istorsion, donc toi tu dégages dans le monde d'Istorsion, je te veux pas, ainsi que Créef, Créfolé et Créfadé pour la pensée, le libre arbitre, la possibilité de réfléchir par soi-même. Ouais, parce que la matière, c'est bien, mais il faut aussi l'esprit. Seconde lignée des légendaires, Rayquaza, Groudon et Kjork pour stabiliser les atmosphères dans les planètes naissantes, ainsi que Solgaleo, Lunala et Necrozma pour stabiliser les astres. Une planète finit par devenir propriétaire, Arceus Astor, Mew, qui va disperser la vie dans le monde et même parallèlement, Oro et Lugia sont apparus afin de réguler le climat. On fait un petit saut dans le futur, 20 000 ans avant à l'âge de Cristal, donc c'est-à-dire 20 000 ans avant le règne d'Azed, l'espèce humaine commence à s'émanciper grâce à son intelligence et à son ingéniosité croissante en fil des millénaires et là Arceus se dit bon je vais rajouter quelques légendaires parce que les humains commencent à avoir un certain contrôle sur mon monde donc je préfère qu'il y ait un peu plus de légendaires pour veiller sur mon monde. Donc il rajoute Xerneas, Iveltal, Gigarde et un QOM fusionné pour maintenir l'équilibre des énergies. En même temps, Cresselia et Darkrai voient le jour pour info, Darkrai, c'est Giratina qui l'a créée parce qu'il n'était pas content que Cresselia soit une divinité toute gentille créée par Arceus et n'oublie pas ton comté semble Arceus alors je vais te le rajouter à travers Darkrai. 3000 ans plus tard, une ultra marche apparaît à Ilola faisant apparaître pour la première fois sur Terre Solgaleo et Lunala et Arceus décide de donner à ce peuple enfin d'accorder à ces deux légendaires la création de 4 toko qui vont protéger cet endroit. Première fois qu'il y a un contact entre des légendaires et les humains. Et grâce à ce pouvoir des légendaires, les humains vont créer leur propre premier Pokémon ils vont devenir créateurs eux-mêmes Balbuto et Kaorine. Donc ça, ça se passe à Alola. 10 000 ans plus tard, les civilisations Lémuriennes et Atalannes naissent. Donc c'est l'équivalent de la Lémurie et de l'Atlantide in real life. Civilisations légendaires mais que j'ai intégrées dans le Pokéworld et qui vont permettre d'expliquer pas mal de choses telles que la présence de Pokémon Machine ou Golem qui pour moi ne peuvent pas avoir été créés à une époque aussi requilée, une époque préhistorique sauf si une civilisation qui prend tout à contre-pied et qui a une technologie avancée, ben voilà, c'est ces civilisations. Bien entendu, elles se coupent du reste du monde qui continuent à vivre à l'ère préhistorique. En même temps, naissent un millénaire plus tard les héros de Lugia et O. Les trois oiseaux légendaires et les trois chiens. Histoire de veiller sur les Atalans et les Lémuriens. Oui, encore plus de légendaires pour surveiller les humains. Un petit, on ne va pas dire un estorique mais une petite graine que je s'aime à l'avance. Donc je crée une communauté Alola-like pour une éventuelle extension qui s'appellerait la déesse de l'Ecéan. Donc des îles, un archipel 1000 km en sud de Keltios, un peuple qui a émigré d'Aliwa s'y installe avec ses coutumes, ses Toko, ses Solgaluña et qui honore aussi Lugia. Mais ça, c'est pour plus tard et si jamais je suis motivé mais au moins c'est planté dans le lore au moins ils existent. L'écriture apparaît peu après, les premiers royaumes se forment donc Kalos, Keltios, Ascorgs, Kaldari. On notera qu'un millénaire avant KZ, le premier météore vraiment connu à O.N. Chute, c'est celui que Raikwazum a bouffé. Le peuple du météore n'est. Un petit contact avec le monde de Xil qui à l'époque n'était pas coupé par la Tempête Éternelle. Oui, parce que je rappelle qu'on se croise avec Blade Reyn au niveau de nos chronologies. D'ailleurs, en y pensant, mariage de la Présesse à Xil, Morgana avec le roi actuel de Kalos. C'est un événement qui va avoir son lot sans plus en cacovète parce que grâce à ce mariage, Kalos va avoir des connaissances du monde de Xil, gagner en puissance militaire et conquérir. Donc, je vous passe les conquêtes mais pour faire simple, Kalos va aller de Namur à Ameris qui sera détruite et qui aura failli de conquérir jusqu'à Liberia en passant par Aïenor. Donc, c'est un peu un empire digne d'Alexandre le Grand. Puis, Azoth, quelques dessinées plus tard, arrive sur le trône après avoir connu la Lémurie et l'Atlantide. Enfin, l'Atalante. Oui, parce qu'il a réussi à avoir des contacts avec eux et à obtenir un secret. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alchimiste. Eh bien, lui, ça pacifie. S'il n'en a pas de guerre, je désire mon pays. Sauf que, c'est pas le désolé, Azoth, c'est pas le monde des bisounours. Eh bien, les pays à côté en profitent pour faire une guerre qui va durer 16 ans. Kalos va petit à petit se réduire. Et on arrive au moment où l'inexorbe se produit. Le flood d'Azoth meurt au combat. Tout cela est raconté dans l'épisode du labou de la Team Flair à Illumis dans XY. Et moi, j'ajoute quelques petits détails, notamment que Azed a demandé à O de ressusciter son Floette Résurrection qui était trop tard. Son âme était partie. Il crée la pierre philosophale tirée de la théorie du projet Azoth pour copier le pouvoir de O. Il fait appel ensuite à Xerneas pour réussir à ressusciter sa Floette bien-aimée. Mais il n'est pas content. Donc, il transforme sa fleur de vie en arme suprême avec l'aide d'Iveltal et du Pokémon interdit Giratina parce que malheureusement, il n'a pas résisté à la tentation d'appeler le Pokémon interdit. Et Giratina va corrompre son cœur. Il lui dit sinon, on sacrifie plus de Pokémon que demande Iveltal. J'en veux mille, mille sacrifices. Pas humains, on va dire, mais pour sacrifices d'âmes de Pokémon. Et il va obéir. Et il va réussir à se faire obéir par ses sujets parce que quand il réussit l'exploit de ressusciter une fleur, un Pokémon, ses sujets sont un peu... Ok, on a obéi à Zed, je reconnais ta puissance. Surtout quand il a des légendaires derrière lui. Il fait péter sa bombe atomique et... Ormico, Idolis, erré de la carte. 20 jours de tsunami, perte du contact avec la Lémurie, Atalane qui subit de gros problèmes et ils appellent Azoth en urgence, aidez-nous s'il vous plaît. Et c'est là où 20 jours plus tard, Rayquaza arrive, méga évolue, il bouffe la météorite de la Tannanopolis, méga évolue, calme, Kjorg et Rudon, donc fin des séismes et des cataclysmes. Azoth, remercie les Atalans en donnant une graine de son Floet. Floet qui n'est toujours pas en courant que c'est lui qui a tué ton innocent. Mais à son retour de Wenn, ben... Archéus, l'attend en ton nom, je te maudis, Azoth, ton nom est effacé de l'histoire et maintenant ta Floet est en courant de tes méfaits. Et ben, forcément, il est tellement triste d'avoir perdu sa Floet qu'il a ptique et on ne le revoit plus. Mais vous le retrouverez dans le jeu Pokémon. Parce qu'il a un rôle majeur à jouer. Donc forcément, je le zappe un petit peu, il y a un traumatisme, les gens ne veulent plus de guerre, donc paix pendant 100 ans. Le secret de la mégave révolution qui a été transmis par Marikoaza en peuple du Météor arrive un siècle plus tard à Kalos, pur assez rapidement après à Keltios parce que le peuple du Météor s'installe à Keltios, oui, du côté de Duraco. Donc c'est en sud-est, Duraco. Et suite à une nouvelle guerre parce que les guerres finissent par reprendre au bout d'un gros siècle, et bien Archéus intervient, défend Keltios en remerciement de toutes ses décennies de culte et le serment mythique est créé. Seul sera digne du roi, seul sera digne du trône de Keltios 8 qui aura la lointée d'au moins un légendaire. Ainsi est né le premier roi mythique sous la bénédiction de Rayquaza. Donc, il y a différentes guerres, voilà, je vous passe ce qui se passe. Création de la capitale Ardrasil. Peu après, donc Ardrasil c'est ici, le culte des six légendaires est créé. Donc c'est toutes les villes qui sont, d'abord il y a cinq légendaires, toutes les villes qui sont sous la domination de Keltios à l'époque, donc Ulysse, Lacolia, donc Duraco, Selenion et Fernos, chacun avec le légendaire qui est représenté sur la carte. Quelques décennies plus tard, Sambucus sera conquis, puis suite à un mariage et une alliance, Aliénor sera annexée pacifiquement, ensuite Liberia vers l'an 300 ADC, et enfin, les rebelles qui n'arrêtent pas de faire des escarmouches, mais finalement, ils seront matés vers l'an 440 ADC, la nuit midi, et le 10ème culte dû attendre qui du coup sera intégré. Voilà, donc je vous ai ramusé rapidement ce qui se passe, à chaque fois, bien sûr, il y a eu un roi mythique sous la protection d'un légendaire qui a maintenu, qui a protégé Geltios, et régné avec plus ou moins de sagesse, mais souvent avec beaucoup de sagesse. On notera juste parmi les rois et reines mythiques une qui a laissé une trace, je cherche son nom, Nimue la Pure, issu de la communauté d'Inis-Wittrin dans la mer d'Avalon, qui est une communauté qui en avait marre des guerres qui se faisaient plus ou moins régulièrement, et donc on décidait de créer un temple des légendaires indépendants, pacifistes, c'est un petit peu l'équivalent de la Suisse dans le monde réel, nous on est neutre, on ne veut pas de guerre, mais officiellement, ça fait partie du territoire de Kaltur, ceci dit. Que va-t-il se passer ensuite ? Le prof-Shane, je cherche où c'est la naissance, de Fintan à Boursivestre, c'est l'équivalent du prof-Shane qu'il va rencontrer, soi-disant, c'est la légende qui le dit, Céléby à ses 12 ans, j'ai déjà dépassé les 10 minutes, zut, donc Boursivestre, c'est ici, le lac du temps, c'est ici, vous devenez que c'est une référence en Céléby et un clin d'œil en quatrième film Pokémon. Ah oui, c'est l'équivalent du prof-Shane et comme Benza, à son enfance, il va rencontrer Céléby. Et c'est lui surtout, alors non seulement il est une descendante, le petit-fils de Nimue la Pure, donc il a du sang royal, mais c'est lui qui va donner aussi par sa descendance les deux héros que vous jouerez dans Sacré de Fénix, donc nous deux héros ont du sang royal. Parallèlement, bon, Aurumis s'est approché par Suikune il y a 54 ans avant le début du jeu. Rapidement, quand le précédent roi mythique va mourir, il prend sa place parce qu'il a un légendaire. Donc tout va bien, tout va bien pendant son sage règne. Ceux que vers la fin de son règne, les sectes de Giratina et Darkrai après un long moment de silence se réveillent. Ils s'unissent secrètement et grâce à un vieux grimoire alchimique d'AZ, ils réussissent à créer l'arme platinée qui permet de libérer Giratina du monde distorsion et ça va avoir des conséquences nombreuses. Et bien grâce à son connaissance Giratina qui du coup va s'allier à Darkrai, d'ailleurs c'est un petit peu grâce à Darkrai que Giratina et puis être libérant du monde distorsion. Et bien il va se passer des choses pas belles. Je vous laisserai découvrir ça dans la chronologie. Une chose est sûre, la guerre éclate très vite parce que les rois des contrées voisines reçoivent un légendaire, un Pokémon légendaire plus ou moins maléfique à la conscience fermée d'un Mysterio Group et comme ils ont une divinité à leur côté, on fait la guerre. Maintenant on a la puissance d'un dieu, on peut rivaliser avec le roi mythique de Keltios. Donc boum, la bataille de Taranus qui est le Waterloo de Keltios. Waterloo, vous savez là où Napoléon 1er est tombé, c'est là où Euromys est tombé. Son légendaire est mort à cause d'un électeur pompé en stéroïde avec de la foutre, un orbe vie, un coup critique histoire de bien éclater celui-ci dans une seule attaque qui du coup n'a même pas été KO mais carrément est mort sur le coup. Et vous connaissez la règle du serment d'Archéus, il doit abdiquer puisqu'il n'a plus de légendaire titulaire Oh Oh et on refusait une fois de plus de le ressusciter. Et en passage, les pères de Viviane et d'Aranel sont morts sur cette bataille donc ils sont orphelins de leur père. Et qu'est-ce qui arrive assez vite vu que le roi mythique est abdiqué ? Et bien Unos arrive avec Archéus et ça crée sans hésitation roi mythique parce que c'est le dieu des Pokémon qui l'a assez compté, il n'y a pas d'hésitation. Il s'ensuit parce que Calcius est toujours en guerre de nouvelles batailles. D'abord, plus défensif parce que vu qu'ils sont bien hostiles les pays voisins, Unos repousse Ascorg et en passage, réussit à attirer la faveur d'Iveltal. Il va disparaître avec Iveltal pendant une saison dans des montagnes à l'est. Donc, la bataille de Sambucus c'est ici. Il part à l'est donc c'est quelque part par ici. Vous devinez quelle est la zone. Il revient et finalement il repousse toutes les batailles, toutes les invasions. Il arrive même à agrandir Calcius jusqu'à reprendre Foreda, à repousser une attaque sur Noël d'Epoda. Il va repousser l'armée d'Ascor qui campe à Idolis. Pour le moment, ils garderont leur frontière d'Aïdus. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Je pense que c'est tout. Bon bref, Calcius n'a jamais été aussi grande. Retenez ça. Après, la guerre est finie en 493 ADC. Le roi mythique est acclamé en héros forcément. Mais parallèlement, les sectes de Giratina et Darkrai gagnent en puissance. Avant, elles agissaient de manière très discrète. Mais là, on commence à les voir un petit peu au milieu des routes. Il y a des Pokémon qui sont enlevés. On parle aussi de Pokémon agressifs qui n'hésitent pas à tuer. Et le roi mythique va faire le minimum. Il a dit... Malheureusement, c'est un peu de la guérilla. Ce n'est pas une grosse armée à ennemis visible à 10 km à la ronde. Donc, je ne peux que agir discrètement avec des petits groupes bien formés. Ce que je vous conseille, vous, mon peuple, c'est de faire vous-même vos combats Pokémon, de vous entraîner. Faites votre auto-défense. Forcément, tout le monde va jouer le jeu et lui, il est content parce qu'il veut dire des Pokémon plus puissants dans son armée. Suicune qui est mort il y a 7 ans, renait en l'an 496 parce que c'est la réincarnation de mon monde. Aranel et Viviane suivent l'année suivante la formation pour devenir prêtre de Ho-Ho à Ulysse, formé par le grand prêtre Gouidion. C'est des personnages importants dans mon jeu donc c'est pour ça que j'ai leur nom. En l'an 98, lors de la Ligue de Keltios, petit fait marrant, le Gagnon accuse ouvertement le roi Unos de protéger les cultes de Gératina et d'Arcray. Il est exécuté par Arceus. Là, le peuple commence à avoir peur. Et les légendaires qui sont encore sains d'esprit entre guillemets, ils disent il y a des problèmes. Il faut qu'on prépare une défense. Là, on a un doute. Ho-Ho va permettre à Gouidion de créer le sceptre du Phénix. Photo. Pareil pour Xerneas qui déjà avait anticipé le coup il y a 10 ans et qui avait donné à son augure ses propres bois. Bon, bois, bien sûr, qu'on repoussait depuis. Et pareil pour le peuple du Métor à Duraco. Ils ont ramené la gemme sacrée de Rayquaza à Duraco pour forger le sceptre céleste. Les sceptres sont créés. Et là, on arrive à la fin de la chronologie. Aranel et Vivienne sont envoyés c'est leur ultime épreuve avant la fin de leur initiation. la mission diplomatique auprès de temple de Xerneas et de Rayquaza. Donc, ils doivent partir de Dulys pour aller l'un à faire Lunafellarnos et l'autre à Duraco. Bon, ils reviennent en même temps. Et ces deux peuples leur ont offert chacun un oeuf de Pokémon qui deviendra leur starter. Bien entendu, pour votre héros que vous choisissez fille ou garçon, vous avez le droit entre un bébé dragon donc Minidra, Kodrabi et Kriknot et votre rival qui sera donc l'autre personnage. Ça sera un oeuf de Flabébé qui pour un four à l'avantage c'est votre starter parce que c'est pas marrant aussi, donc. Mais bon, je prévois dans mon histoire canonique, c'est-à-dire ma propre aventure à moi, canoniquement, c'est Viviane qui a eu le Flabébé bien entendu et Aranel aura eu un petit Drabimal de nature brave. Mais dans le jeu c'est à vous d'écrire votre histoire parce que c'est le multivers même enceint d'une même cartouche de jeu Pokémon. C'est le multivers entre chaque sauvegarde, chaque aventure Pokémon est propre à son joueur. Et je vais vous montrer un dernier truc pour conclure la vidéo en parlant d'Aranel et son Drabi. Ben voilà, le premier fanart officiel de Pokémon Sacré de Fénix. Un Chibi Aranel avec le petit Drabi tout mimi fait par Essélia dont son Dviantart est ici. Allez, charge. Voilà. Vous pouvez lui donner des petites fleurs, des petits gemmes, des commentaires sont... Voilà. En tout cas, une étape pour moi, le premier fanart de Pokémon Sacré de Fénix. ça fait un petit effet, je veux dire. C'est que l'univers a attiré des vocations, déjà. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que cette vidéo a beaucoup trop duré parce qu'une chronologie, c'est quand même longue. Mais voilà, comme promis, vous avez vu déjà tout le travail qui a été fait derrière, le background plus long que la chronologie officielle Pokémon. Vous pouvez aller voir celle de Bulbapédia, de Poképédia. Il y a moins de trucs que dans ma propre chronologie. C'est pour dire. Là, c'est une chronologie digne des Rois de France et tout ça. mais je tiens beaucoup à détailler mon background, mon univers parce que plus il est riche, plus il est immersif. Bon, bref, on revient sur l'écran principal s'il vous plaît. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cet épisode 2. Il y aura bientôt un épisode 3 comme promis. De gros bisous à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada